Bonjour à tous, donc je me présente, Ariane Payet, je suis directrice de recherche à l'INED, et donc je suis démographe et économiste, donc là on va voir les aspects démographiques que peut avoir le chômage. Donc je vais en fait vous parler de l'effet que peut avoir le chômage sur la mise en couple et sur la fécondité, mais je vais surtout parler de la fécondité. Donc là pour commencer, j'espère que vous voyez les graphiques, je vous ai représenté ici, alors sur le graphique de droite vous avez l'évolution du taux de chômage par âge de 2000 jusqu'à 2015, et là où il y a le trait vert c'est la crise de 2008, donc on voit, vous connaissez tout ça, donc une augmentation importante du chômage suite à la crise et particulièrement du chômage des jeunes. Pourquoi je parle des jeunes ? Parce que les jeunes c'est eux qui vont être les plus concernés par l'arrivée d'une naissance. Sur le graphique de gauche, vous avez représenté, toujours pour la période 2000-2015, l'évolution du nombre de naissances en rouge et l'évolution de l'indicateur conjoncturel de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme en gris. Donc ce qu'on voit c'est que dans les années peu après la crise, il n'y a pas eu d'effet sur les naissances, on observe une baisse des naissances quelques années après la crise. Alors une baisse importante du nombre de naissances, mais ce n'est pas un bon indicateur le nombre de naissances, parce que le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants diminue, ce qui explique la baisse des naissances. Néanmoins, on observe une légère baisse du nombre d'enfants par femme à partir de 2014, mais on reste quand même à des niveaux bien élevés, avec plus de 1,9 enfants par femme, ce qui est dans le haut de la moyenne européenne. Donc la France a beaucoup d'enfants, enfin le nombre d'enfants par femme est très élevé en France. Donc là, ce n'est pas très lisible, mais vous avez, j'ai représenté l'indicateur conjoncturel de fécondité dans les pays européens pour 2000, 2010 et 2013. Donc la France, c'est là où il y a la flèche rouge, donc se situe dans le haut. Des pays, et là où j'ai mis des flèches bleues, c'est des exemples de pays où l'indicateur conjoncturel de fécondité a beaucoup baissé suite à la crise. Donc par exemple, bien sûr en Grèce, où il est passé de 1,5 enfants par femme à 1,3 enfants par femme de 2010 à 2013, donc vraiment une chute très importante, en Espagne également, mais aussi dans des pays comme la Finlande, où le taux à droite, où le taux de l'indicateur conjoncturel de fécondité est passé de un peu moins de 1,9 à 1,72. Donc vraiment des baisses très importantes, tant dans les pays du Nord que les pays du Sud ou les pays de l'Est. Et la France est moins touchée, beaucoup moins touchée. Alors ça, c'est des évolutions macro. Moi, je travaille pour analyser au niveau individuel, comment pour les individus, le chômage peut affecter le calendrier des naissances. Donc je vais vous présenter d'abord le cadre, quels sont les mécanismes qui peuvent jouer, en quoi le chômage peut jouer sur les naissances. Et ensuite, je vous présenterai des résultats de recherche pour vous montrer qu'est-ce qui se passe en France. Donc en fait, depuis les années 70, la montée de l'incertitude économique est apparue comme un facteur essentiel du report de l'âge à la première naissance et de la diminution de la fécondité en Europe. Donc en effet, l'arrivée d'un enfant, c'est un engagement de long terme qui est irréversible et qui est coûteux. Donc les futurs parents, les individus, doivent rassembler un ensemble de conditions avant de s'engager dans ce projet. Ils doivent connaître l'indépendance résidentielle, être partis de chez leurs parents, avoir un logement indépendant, s'être mis en couple, avoir fini leurs études et puis avoir un emploi stable dans la mesure où l'emploi stable leur garantit les ressources nécessaires pour fonder une famille et offre une certaine stabilité pour l'avenir. Donc de nombreux travaux montrent qu'il y a vraiment une relation forte entre les conditions économiques et la fécondité. Alors quels sont les mécanismes ? Alors d'une part, on a des effets négatifs. Donc on l'a dit, le chômage entraîne une baisse du revenu courant et aussi occasionne une incertitude quant au revenu futur. Donc cela provoque un report de la décision d'avoir un enfant. Les individus peuvent attendre d'obtenir un emploi stable et de gagner un revenu suffisant pour pouvoir assumer le coût monétaire de l'enfant. Et cet effet peut être accentué lorsque les individus anticipent qu'une naissance peut limiter les chances d'obtenir un emploi par la suite, notamment pour les femmes. Un facteur plus sociologique, donc l'emploi procure un statut social pour les individus. Et donc être en position de pourvoir aux ressources du ménage peut sembler déterminant pour les hommes, notamment pour qui le travail occupe une place importante dans leur identité. Il peut y avoir aussi un effet indirect du chômage via la mise en couple, dans la mesure où les chômeurs sont moins attractifs, entre guillemets, sur le marché des unions. Mais le chômage peut aussi avoir des effets positifs sur la fécondité. Ça peut être, être au chômage, ça peut être le bon moment pour avoir des enfants, notamment parce que si on est au chômage, on économise des frais de garde, et puis parce que ça diminue le pouls d'opportunité d'avoir un enfant, c'est-à-dire le revenu et la progression de carrière auxquelles le parent doit renoncer en raison de la naissance. Donc on sait que les interruptions de carrière pour naissance ont un effet négatif, notamment sur la progression de carrière des femmes et leur salaire. Donc du coup, ça peut être le bon moment pour avoir un enfant. Et puis notre explication plus sociologique, pour les exclus du marché du travail, avoir des enfants peut être un moyen de se forger un statut social, d'avoir une identité sociale. Et cela peut constituer une stratégie pour réduire l'incertitude quant à l'avenir, dans la mesure où la sphère privée offre une certaine sécurité relativement à la sphère professionnelle. Donc on voit qu'on a des mécanismes qui peuvent jouer dans les deux sens, à la fois des facteurs qui peuvent favoriser la fécondité, d'autres au contraire la défavoriser. Et que les mécanismes sont sans doute différents pour les hommes et les femmes, notamment en raison de l'importance plus grande pour la société du statut de l'emploi pour les hommes par rapport aux femmes, et du fait de la pénalité plus grande des enfants pour les femmes sur les carrières. Donc je vais vous présenter les résultats de trois recherches. Donc la première recherche porte sur l'effet du chômage sur le calendrier de la première naissance pour les sortants du système éducatif en 1998 et 2004. La deuxième recherche porte sur l'effet du chômage sur les intentions de fécondité et leur réalisation. Et enfin, une troisième recherche, l'effet du chômage sur la descendance finale, c'est-à-dire le nombre total d'enfants qu'on a en fin de vie féconde. Donc premier travail, donc là, je vous présente rapidement les données parce que c'est important de comprendre sur quoi on travaille. Donc là, on mobilise des enquêtes du CEREC, les enquêtes génération 98 et 2004. Donc c'est-à-dire qu'on interroge des cohortes de sortants du système scolaire. Donc des sortants en 1998 et des sortants du système scolaire des diplômés en 2004. Et donc ils sont interrogés trois à quatre fois jusqu'à dix ans après la fin de leur scolarité. Et on a un calendrier détaillé mensuel de leur statut professionnel. Et on recueille également les événements démographiques clés, notamment le départ du domicile parental, la formation du couple et les naissances. Donc nous, on va s'intéresser à la durée entre la sortie du système éducatif et non pas la naissance, mais la conception de l'enfant. C'est-à-dire qu'on regarde neuf mois avant, parce que ce n'est pas au moment de la naissance que le chômage peut jouer, mais au moment où la décision d'avoir un enfant se prend. Donc rapidement, quelques statistiques, des descriptions sur les difficultés d'insertion professionnelle par sexe. Donc en bleu, vous avez la proportion de ceux pour qui l'accès au premier emploi est supérieur à six mois. Donc un peu moins de 20% pour les hommes, un peu plus de 20% pour les femmes. Et en rouge, la proportion de ceux qui ont au moins été dix mois au chômage sur les sept années suivant la fin des études. Donc 27% pour les hommes et 29% pour les femmes. Donc on voit qu'on a des difficultés d'insertion, une longue durée d'insertion professionnelle et que le chômage peut aussi arriver après le premier emploi. Ici, la proportion de ceux qui ont conçu un enfant dans les six ans et dans les neuf ans suivant la fin des études. Donc 45% des femmes ont conçu un enfant six ans après la fin des études. Les hommes, 23%. Donc cette proportion est inférieure pour les hommes en raison de l'écart d'âge entre les conjoints. Et neuf ans après la fin des études, 64% des femmes ont conçu leur premier enfant contre 43% des hommes. Alors la question c'est, quel est l'effet du chômage sur ces conceptions ? Donc ici, je vais essayer de vous montrer. On a en gris les femmes, en noir les hommes, en très plein ceux qui n'ont pas connu de difficultés d'insertion professionnelle et en pointillé ceux qui ont eu des difficultés d'insertion professionnelle. Donc ici, on regarde à 36 mois, trois ans après, là c'est les femmes sans difficultés d'insertion professionnelle. Et donc presque 25% ont conçu un enfant. Là si on regarde six ans après la fin des études, la moitié des femmes qui n'ont pas connu de difficultés d'insertion professionnelle, ont conçu un premier enfant, tandis que pour celles qui ont connu des difficultés d'insertion professionnelle, cette proportion est moins forte. Donc en gros, un tiers des femmes qui ont connu des difficultés d'insertion professionnelle ont conçu un premier enfant. Donc on voit une différence importante entre celles qui ont des difficultés d'insertion professionnelle et les autres, celles qui ont des difficultés d'insertion professionnelle ont moins d'enfants. Et c'est la même chose pour les hommes. Donc on voit que le calendrier de l'âge à la première naissance est décalé lorsqu'on a connu une entrée plus longue sur le marché du travail. Donc conclusion de cette première recherche. Donc on a un effet négatif de chômage sur la première, sur le calendrier de la première conception. Et cet effet se maintient lorsqu'on tient compte de la situation conjugale, du niveau de diplôme, etc. Donc tout ça tenu en compte, ça concerne, il y a un effet vraiment net du chômage. Et donc on voit que le projet d'enfant est retardé par les difficultés de stabilisation professionnelle. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que cet effet est retardé tant pour les femmes que pour les hommes. Deuxième recherche, j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc l'effet du chômage sur les intentions de fécondité et sur leur réalisation. Donc là, on a utilisé des données originales, où toujours c'est les mêmes individus qui sont interrogés à trois reprises, comme l'enquête précédente. Donc là, c'est une enquête, l'étude des relations familiales et intergénérationnelles, qui porte sur un ensemble de questions. Donc des hommes et des femmes, c'est un échantillon assez large qui a été interrogé. Et donc ils ont été interrogés à trois reprises, en 2005, en 2008 et en 2011. Et nous, on s'intéresse aux personnes susceptibles d'avoir encore un enfant en 2005, donc c'est-à-dire les hommes et les femmes de moins de 45 ans, et qui ont participé au moins à deux vagues de l'enquête. Et donc première chose, on leur demande quelles sont les intentions d'avoir un enfant dans les trois ans à venir. Est-ce que vous souhaitez avoir un enfant dans les trois ans ? Oui, certainement, oui, peut-être, etc. Et donc là, j'ai représenté les personnes sans enfant à gauche et avec enfant à droite, et en distinguant les hommes et les femmes, et ceux qui sont actifs occupés en 2005 ou chômeurs en 2005. Donc on voit que pour les hommes actifs occupés en 2005, 20% disent souhaiter avoir un enfant dans les trois ans à venir. Les hommes au chômage sans enfant en 2005, sont un peu plus de 10% souhaiter avoir un enfant en 2005. Donc on voit qu'il y a un écart significatif. Les hommes au chômage souhaitent moins avoir un premier enfant que ceux actifs occupés. Pour les femmes, le souhait d'avoir un enfant est supérieur, mais on observe aussi ce décalage. Celles qui sont au chômage souhaitent moins avoir un enfant dans les trois ans. Maintenant, si on regarde la population de ceux qui ont déjà au moins un enfant, on observe que pour les hommes, il n'y a pas de différence significative entre ceux en emploi et au chômage. Et pour les femmes, c'est la même chose. Il y a un petit écart, mais qui n'est pas significatif sur le souhait d'avoir un enfant. Donc c'est surtout au niveau de l'entrée en parentalité que le chômage va jouer sur les intentions. Alors la question suivante, c'est est-ce que ces intentions sont réalisées ? Donc comme on réinterroge les individus, on sait s'ils ont eu un enfant ou pas. Et là, comme tout à l'heure, on s'intéresse à la conception d'un enfant. Donc ici, vous avez la proportion en rouge de ceux qui ont réalisé leur intention de fécondité dans les trois ans. Ensuite, les barres assurées, c'est ceux qui ont engagé une naissance dans les six ans. Et ensuite, en gris, ceux qui n'ont pas engagé la naissance. Et donc là, on distingue suivant le souhait qu'ils avaient formulé dans la première enquête. Donc ceux qui disaient tout à gauche, oui, je veux un enfant dans les trois ans. Donc 50% ont eu effectivement un enfant dans les trois ans et 60% dans les six ans. Donc 40% n'ont pas eu. Ceux qui disaient, oui, probablement, ont été moins nombreux à réaliser leurs intentions. Donc on voit bien que cette formulation de l'intention, elle est assez prédictive de la réalisation. Moins on souhaite en avoir, moins on en a. Bon, ce n'est pas une surprise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on dit non, je ne veux pas d'enfant, en grande majorité, on n'en a pas. Donc on voit ici que les naissances sont quand même bien programmées et il y a peu d'aléas dans l'arrivée des enfants. Alors, quel est l'effet du chômage dans la réalisation de ces intentions ? Donc là, on a comparé, on a mis la proportion de personnes. Alors ici, c'est pour les personnes sans enfants qui désiraient avoir un enfant. Et on a indiqué la proportion de ceux qui ont effectivement engagé une grossesse, selon le fait d'avoir connu un épisode de chômage dans la période. Alors là, on a considéré ceux qui disaient, oui, certainement, oui, probablement. Donc les intentions, pas complètement fermes. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en gris, c'est ceux qui n'ont pas connu de chômage. Et en noir, ceux qui ont connu le chômage. Donc on voit que, très nettement, ceux qui ont connu le chômage réalisent moins souvent leurs intentions de fécondité que ceux qui ne l'ont pas connu. Par exemple, pour les hommes sans enfants, 25% de ceux qui disaient vouloir un enfant en ont eu dans les 3 ans, contre 8% de ceux qui ont connu le chômage. Pour les femmes aussi, on a un écart important. 27% de celles qui voulaient un enfant l'ont eu dans les 3 ans. Et 6% de celles qui voulaient un enfant et qui ont connu le chômage l'ont eu. Donc un écart très important. Alors bien sûr, le chômage, ça dépend d'un ensemble de... Pardon, l'arrivée d'un enfant, ça dépend d'un ensemble de facteurs, pas simplement du chômage. Ça dépend du fait d'être en couple, du fait... Ça dépend de l'âge, ça dépend du niveau d'instruction, etc. De facteurs plus culturels comme la pratique religieuse, l'origine migratoire, le degré d'intention, de fécondité. Lorsqu'on tient compte de l'ensemble de ces facteurs, on voit que le lien négatif entre expérience du chômage et calendrier de conception du premier enfant est confirmé pour les femmes. Et pour les hommes, on observe qu'il n'y a pas un effet vraiment propre du chômage sur la réalisation des intentions de fécondité, mais un effet indirect pour les hommes. C'est à travers la moindre propension des chômeurs à se mettre en couple qu'ils reportent leur calendrier de fécondité. Autrement dit, pour les hommes, le chômage joue surtout sur la mise en couple. Et donc, comme on se met plus tard en couple, ça va jouer indirectement ensuite sur l'âge auquel ils ont un premier enfant. Pour les femmes, le chômage joue directement et reporte l'âge à la première naissance. On a fait le même exercice pour les deuxièmes naissances. Donc, on voit... Pour les... Pas simplement les deuxièmes, mais deuxième, troisième, etc. Donc, on voit que lorsqu'on observe, qu'on compare les chômeurs, enfin, ceux qui n'ont pas connu le chômage à ceux qui l'ont connu, on observe un écart également important. Ceux qui ont connu le chômage ont moins de chances d'avoir réalisé leur projet de fécondité. Mais lorsqu'on tient compte de l'ensemble des facteurs dont je vous ai parlé, de l'âge, de la mise en couple, etc., il n'y a pas de différence d'effet propre du chômage. Le chômage ne joue pas sur la réalisation des intentions de fécondité pour ceux qui ont déjà un enfant. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, avoir un enfant supplémentaire, notamment un deuxième, obéit à des logiques différentes. En France, la famille idéale compte au moins deux enfants. Et l'arrivée du deuxième se décide, notamment, en fonction de l'espacement que l'on souhaite laisser entre les enfants. Et puis, ça dépend aussi de l'âge de la femme, donc pour des raisons biologiques, mais aussi en raison de raisons sociales, de normes, quant au bon âge auquel il faut avoir des enfants. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que cet effet sur le chômage, c'est juste un effet de calendrier ? Ça reporte juste l'âge auquel on va avoir des enfants, mais est-ce que ça a un effet sur la descendance finale, c'est-à-dire sur le nombre total d'enfants que l'on va avoir en fin de vie féconde ? Donc là, c'est une autre recherche qu'on a réalisée. Donc là, avec d'autres données, donc l'enquête famille employeur qui a été menée par l'INED et l'INSEE. Et donc là, dans cette enquête, on avait un descriptif complet du calendrier professionnel et aussi du calendrier fécond. Donc ici, sont représentés le nombre d'enfants à 40 ans selon la fréquence du chômage dans le parcours. Donc les hommes à gauche et les femmes à droite. Donc en noir, ce sont ceux qui n'ont pas du tout d'enfants. En gris foncés, ceux qui ont un enfant. En blanc, ceux qui en ont deux. En hachuré, enfin plus haut, c'est trois. Et tout en haut, quatre enfants et plus. Et donc, à la barre de gauche, c'est ceux qui n'ont jamais connu de chômage. Au milieu, la deuxième barre, c'est ceux qui ont connu entre moins de 10% de leur temps passé sur le marché du travail au chômage. C'est-à-dire moins d'une année sur dix. Bon, en gros, si on considère qu'ils sont de 20 à 40 ans, ils ont connu moins de deux ans au chômage. Et la troisième barre, ceux qui ont eu plus de deux ans au chômage. Donc les hommes à gauche, les femmes à droite. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les femmes, il n'y a pas d'effet du tout du fait de la durée du chômage sur le nombre total d'enfants eus à 40 ans. En revanche, pour les hommes, on observe que ceux qui ont eu au moins plus de deux ans au chômage sont plus nombreux à ne pas avoir d'enfants à 40 ans. Donc plus de, à peu près 20% contre 10% pour les autres hommes. Donc ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail ont moins d'enfants. Bon, les proportions pour les autres nombres d'enfants sont assez semblantes. Donc c'est surtout plus d'hommes sans enfants et moins d'hommes à deux enfants. On en a parlé, donc chômage et mise en couple. Donc certains étaient assez interpellés par cette question. Donc ce que l'on observe, c'est qu'à tout âge, les chômeurs ont une moindre proportion à être en couple. En effet, les individus qui ont le plus de mal à trouver ou à retrouver un travail sont aussi ceux qui ont le plus de chance de ne pas trouver de partenaire. Donc ça, on observe. Ou moins de chance de trouver un partenaire. En termes probabilistes, les chances. Donc ça, on l'observe vraiment statistiquement. En outre, le chômage augmente le risque de séparation. Donc pour plusieurs facteurs, notamment en raison du stress psychologique qui peut peser sur la relation conjugale, de la perte de statut social que le chômage peut entraîner. J'ai l'impression que vous en avez parlé précédemment. On n'a pas un effet direct parce que la séparation peut prendre du temps. Parce que se séparer, c'est mettre fin aux économies d'échelle. Donc on a une perte de revenus par tête lorsqu'on se sépare. Il y a aussi les frais de justice et d'avocat. Donc il n'y a pas un effet de court terme du chômage. Ce que l'on observe dans la littérature, c'est que le chômage de l'homme a plus d'effets négatifs sur la stabilité des couples que le chômage des femmes. Et puis qu'il y a des possibles réciprocités. La rupture conjugale peut aussi créer un sur-risque de chômage. On l'a observé pour les hommes. Juste pour terminer, un dernier graphique qui n'est pas très lisible. Donc c'est l'effet du chômage sur la séparation des unions. Donc là, on observe les couples à partir de la date de leur mise en couple. Et au fil du temps, on observe la proportion de ceux qui sont toujours en couple. Et selon leur statut d'activité. Et donc, ce que l'on observe, pour les femmes, c'est la courbe de gauche, il n'y a pas d'écart différent, sauf les étudiants, les petits pointillés en bas, c'est les étudiants pour qui les couples sont moins stables. Pour les hommes à droite, on observe nettement que ceux en emploi, donc c'est la courbe du haut, restent plus en couple que ceux qui connaissent le chômage, c'est la courbe pointillée, pas la plus basse, mais celle juste au-dessus. Donc, pour conclure ma présentation, l'ensemble des travaux qui ont mené montrent que le chômage a un effet de calendrier sur la première naissance. Donc, il reporte la première naissance par plusieurs facteurs, d'une part parce que les chômeurs ont de moindres intentions de fécondité, ils attendent avant d'avoir un enfant, mais aussi, il y a une moindre réalisation de ces intentions de fécondité. On observe un effet pour les hommes comme pour les femmes. Donc, les femmes ne profitent pas entre guillemets du chômage pour avoir des enfants. Donc, elles donnent la priorité à l'emploi avant d'entamer leur carrière familiale entre guillemets. Et pour les hommes, il y a un effet du chômage qui joue aussi indirectement à travers la mise en couple dans la mesure où le chômage va reporter la mise en couple. Alors, on avait parlé du fait qu'ils étaient moins attractifs, mais il y a aussi le fait que les hommes peuvent attendre d'avoir les ressources nécessaires avant de s'installer en couple pour pouvoir aux besoins du couple. Cet effet de report joue peu sur la descendance finale. La littérature montre plutôt que, par exemple, quand il y a une crise, il y a un effet de court terme sur les naissances, mais ensuite, il y a un rebond des naissances à la reprise économique. Donc, ça joue peu sur la fécondité totale, sauf pour ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail. Donc, on a vu pour eux la probabilité qu'ils n'aient pas du tout d'enfants et sans doute pas de vie de couple est plus forte. Voilà, je vous remercie, je vous ai mis les références des travaux si cela vous intéresse. Merci. 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 Merci.